On va procéder à un autre brochet du Nord. On va le coucher de côté. On le rende, le couteau, à peu près un pouce derrière la tête en longeant la colonne. Après ça, on remonte vers la queue, sous le long de la colonne. Rendu à l'aileron, on transperce à l'autre aileron. En montant vers la queue, on recoupe la rèche en montant graduellement sous le long de la colonne. Vers la tête, on fait un petit point pour aller chercher la rèche de l'abdomen. Puis, on descend sous le long de l'abdomen graduellement. On coupe pour vous faire ouvrir la viande du côté de la tête. Puis, on fait un drape couteau pour pouvoir enlever notre filet. On a un filet de sortie. Maintenant, on va procéder au deuxième filet dans lequel on va couper sous la rèche dorsale en montant graduellement vers derrière l'aileron et en piquant à l'autre aileron de s'ouvre pour pouvoir le manipuler à libérer le brochet. Et on descend vers la queue. On remonte en coupant la première rèche en allant vers la tête. On coupe de côté. On fait une petite pointe dans la chair pour pouvoir allonger la rèche de l'abdomen. et on dégare le deuxième filet ici. On fait un trait de couteau pour pouvoir couper notre filet, sortir le filet ici. On fait ça. Maintenant, on va aller chercher la rèche de côté. on voit les points de la rèche ici. On coupe toujours sur le côté du dos du brochet en montant vers l'aileron arrière. On voit les arèches qui montent par en haut. On va virer le filet de côté. Puis, on monte vers le haut du brochet en montant graduellement. Comme ça ici. On voit les arèches ici. Maintenant, on va aller au centre du poisson afin de repérer le nerf qui est au bout de la deuxième arèche. On voit le nerf ici. On va faire une coupe sous le nerf en montant vers le haut. Puis, on retourne le couteau derrière l'arèche en coupant sur le même degré que les arèches pour pouvoir sortir notre arèche. On coupe une petite pointe et on sort de l'arèche. On va aller chercher la deuxième arèche. Encore de la dorsale. On coupe le long du pointillé. Puis, on va sucoter du dos noir en remontant vers le haut du poisson. on vire le filet pour avoir meilleur accès à aller visionner le nerf. Maintenant, on détecte tout ce qui est le nerf. Puis, on fait un trait de couteau sous le nerf en longeant jusqu'à l'avant. Le coup, le trait de couteau est fait. Ce qu'on a à faire, c'est de faire suivre le couteau sous l'arèche de l'avant à l'arrière. Puis, on fait un petit trait de couteau au bout de l'arèche. on prend notre arèche par là devant et on tire dessus jusqu'à l'arrière. On a notre deuxième arèche du broche. Maintenant, on va enlever la peau. J'ai assuré que la planche est toujours sec. Meilleure performance. On va enlever